Gendarmerie Je vous remercie Merci 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 S'il vous plaît On a la demande Je veux dire qu'on a des problèmes de la guerre, ils ont des problèmes de la guerre. Il faut dire qu'il y a des problèmes de la guerre. Je dis que ce qui est arrivé... J'ai dit que depuis 2021, nous avons vu qu'on a vu le Sénégal, qu'il n'y a pas eu un acte terroriste, un terrorisme. Je lui ai dit qu'il n'y a pas eu une opinion contraire. J'ai dit qu'on a eu des enfants. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'un acte terroriste, c'est un attentat. Parce que les enfants des Sénégalais, qui sont en bus, qui sont en train d'y aller, et qui sont en train d'y aller, et qui sont en train d'y aller, et qui sont en train d'y aller. C'est un acte terroriste et c'est un attentat. C'est ce que je vous ai dit, l'Etat ne laissera pas faire. Et vous ne savez pas que vous faites ce genre de choses, ou que vous êtes tout le monde, que vous levez des lois en train de vous et qu'il vous reste tout, et que vous levez des lois en train de vous, et que vous ne vous êtes pas en train de vous, comme vous êtes un criminel. C'est ce que je vous ai dit. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Je vous remercie de parler à l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement, les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique, ce qu'on veut à ces autres concitoyens relève de l'illusion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité. Au nom de son Excellence, M. le Président de la République, Maki Sal, à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop, de son receveur, mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille, Aftu. Je vous remercie. Je vous remercie. Mais je vous remercie. Je vous remercie. Il y a 7 ans, 6 ans. Bon, le client est arrivé, c'est un copain qui est prévu d'aller lancer l'affaire sur le bureau. Si c'est mon temps qui est fini, je vais lancer l'affaire, je vais me dévenir ça. Je vais lancer l'affaire sur l'affaire de la flamme. Et je me flammer. Bon, les clients qui sont prévu d'avoir l'intérêt de l'État, nous devons aller pindre ses portes. Je vais vous déprouvrir. Ils sont gaucher, ils sont marqués. Ils sont camouflés. Ils sont mis en picture. Si vous êtes tous réunis, nous ne m'entendons plus. Il est devenu un point de vue à l'affaire, mais il est arrivé dans le bureau. Il n'est pas bien obligé. Il y a des téléphones et des sacs. Donc, si c'est ça, je vais travailler. Je vais rester à la femme. On se raconte. Je viens à recevoir. Je vais rester à la famille. les plus émues au nom de son Excellence M. le Président de la République Macky Sall, suite à cet attentat, à cet acte terroriste que nous venons d'enregistrer. Nous avons été informés par la gendarmerie et par les éléments des sapeurs-pompiers que sept individus encagoulés ont pris en étau un quart de transport en commun communément appelé Tata, les Tata Actus, et précisément la lune 65 qui a quitté Kounoun pour rallier Poloban. A bord, il y avait des Sénégalais, des passagers Sénégalais. Leur seul tort, c'est de vouloir se lever et d'aller travailler. Quel acte répréhensible, quel acte criminel, quel acte inhumain que de jeter un cocktail Molotov dans un bus transportant des Sénégalais comme soi. Alors, je voudrais dire à l'attention de ceux qui ont commis cet acte que l'État va se lancer à leur poursuite, va les rechercher, va les arrêter avant de les livrer à la justice. Nous sommes un pays de démocratie où chacun a des droits et a des devoirs également, à commencer par le gouvernement, les citoyens également. C'est cela qui nous lie et c'est cela qui nous rassemble au niveau de la République. Mais penser qu'on peut imposer par une théorie de la pensée unique ce qu'on veut à ces autres concitoyens relève de religion. Et je voudrais dire à ces personnes que l'État prendra toutes les dispositions qui s'imposent. Alors, je ne saurais terminer sans marquer ma compassion et toute ma solidarité au nom de son Excellence M. le Président de la République, Matisse Salve, à l'égard du chauffeur Abdoulaye Diop, de son receveur, mais aussi à l'ensemble de toute la grande famille, à tout, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada